à coucou youtube à bienvenue cette nouvelle vidéo sur à hauteur wild le jeu le jeu le jeu qu'on va pouvoir enfin faire parce que on avait déjà fait un test la fois d'avant mais le pc tenait pas donc ça ramé c'était l'horreur là normalement on devrait être dans de meilleures conditions donc à hauteur wild un jeu dont on parle depuis longtemps parce qu'apparemment l'histoire est dingue pour les musiques sont folles on l'entend avec cette musique d'intro ou en fait de ce que j'ai pu comprendre on fait de l'exploration dans un système solaire et il ya une catastrophe qui se produit puisque tous les x temps qu'on joue en gros le soleil aspire tout quoi et heureux on repart à zéro mais on repart à zéro mais en ayant quand même les connaissances qu'on a eu lors de l'histoire précédente ce qui fait que on va enquêter sur une civilisation apparemment disparu et on va essayer d'en savoir plus du coup autour de ça alors ça me fait un peu peur parce que le jeu a l'air très il a pas beaucoup de guider donc au début je pense que tu tournes beaucoup en rond parce que tu sais pas vraiment par quoi commencer comme je disais je ne sais pas du tout si la caméra va cacher quelque chose au niveau de l'hud je ne sais pas on va le découvrir ensemble s'il faut je bougerai tout ceci Ah si ce n'est pas notre pilote je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage alors ça y est c'est le grand jour j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire Ah qu'en dis-tu tu n'as pas de t'envoyer à bord de ce petit bijou le plein est fait et il n'a plus qu'à décoller ça se passe-t-il ? Attends de toute façon ça fait plaisir à voir mais souviens-toi si tu posis la fusée viens pas me demander m'en demander un autre Une autre du coup j'imagine je ne suis pas un alliage d'aluminium léger résistant à la à rentrée atmosphérique tu sais Ok en soit tu vas devoir parler Ah voilà tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour donner les codes de lancement Si tu veux décoller amène les moi ok Donc là j'imagine que du coup on n'a pas les codes Donc allons voir Cornet Le saut qui est particulier c'est qu'il faut rester appuyé sur espace On peut pré-shot le saut et hop là Hé c'est toi Ah alors elle se dit que tu décolle aujourd'hui il a réagi à devoir ça Tu veux pas aller dans l'espace hein ? Ah t'as pas intérêt j'en ai eu la vie Ah bien sûr J'ai dit que personne n'est allé dans l'espace Ok d'accord Donc en fait nous on est des explorateurs Apparemment une race d'explorateurs un peu Essayez d'essayer mon modèle C'est comme une vraie fusée Sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu Ah Partir Q Oui ok Ah d'accord c'est en QWERTY C'est noté en QWERTY Opulseur Oh Enlève CTRL et SHIFT Ok SHIFT SHIFT je monte J'avance Oui ça se conduit très très mal quoi Ça se conduit littéralement très très mal Zabandiii, dans le sens. Du coup il peut aller. Ok. Heu... Ok. Heu... Désé dingue... Plein de gens. Ah salut petit Pierre ! Ils s'appellent tous Pierre ? Ah il paraît que tu vas nous laisser pour aller chercher l'aventure dans les étoiles. Ah quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Go sans toi et moi. Des gens d'une seule étoile en fait. Comme métaphore ruinée pour le... Ouais. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien, bonne chance. Bon chance ! Heu... Launch Tower. La Launch Tower. Il y a un rebord que je ne voyais pas. Il faut peut-être que j'augmente un peu la luminosité. Heu... Graphisme. Luminosité. Gamma. Oui, je vois un peu mieux. Oh... MaxLan. Bienvenue à toi. Oh bienvenue et merci pour le follow ! Bienvenue. Comment vas-tu ? On découvre Outer Wild. Mais non mais je suis revenu ici. Mais merde. On est revenu au... On est revenu. Il faisait pitié alors voilà. Il dégoûte. Tu dégoûtes hein ! Il dégoûte. Vous dégoûtez monsieur. J'ai vu que t'avais fini euh... Que tu avais fini euh... Elden Ring. En 200 heures quand même. Ah le grand jeu est arrivé hein ! Ah tu vas me manquer à elle ! Ah d'ailleurs ça me fait penser à la plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune. Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu non ? Alors ce qu'on a dans le village ça serait parfait pour que... Ça me démangerait pour euh... Ah mais ça serait bien de le faire avant que je parte. La plateforme actuelle convient très bien. Mirade coucou ! Ou est-ce alors ? Ah c'est bien piraille. Bon euh... Peut-être que quelqu'un euh... Veut euh... Genre un nouveau Porsche, un très gros. J'ai de la mort, elle est dernière que dommage sur la fragilité. Ah je le ferai, je l'ai. Je le ferai un jour. Peut-être pas en live parce qu'il y en a pour Milan quoi mais... Ah salut jeunes passionautes ! Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Ah si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments d'accord ? Dis-moi en plus sur les instruments. Pas de problème j'ai fabriqué tous leurs instruments tu sais, voyons voir. Il y a les tambours, les banjos, la flûte. Harmonica, alors bien sûr ça fait un bail. On a plus de ces nouvelles. Ah. Il est parti plus longtemps celui-là. En fait dès qu'ils partent dans l'espace apparemment ils leur font un instrument pour qu'ils font de la musique. Ah je revois ces séances d'harmonica près du feu. En tout cas c'est un tas de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie tu peux toujours aller chercher avec ton onduloscope. L'onduloscope. L'onduloscope. On a pas encore l'onduloscope. Ah coucou l'astronaute ! On voulait jouer à cache-cache avec Moren. Mais Moren ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile. Et qu'il faut pas le malmener comme ça. J'installe l'heure j'ai du boulot. Bon lurk merci beaucoup à toi. Et bon courage pour le boulot. Dibibim merci encore pour le follow. Oh tiens on peut jouer avec ton onduloscope hein s'il te plait. On peut jouer avec ton onduloscope. S'il te plait c'est toi qui nous cherches tu veux. Allez vas-y. Et voici les règles on va se cacher et tu nous cherches quoi. Donne les trouver gagne, ferme les yeux commence à compter. On compte, fermez les yeux. Y. Ah vous voyez on entend la musique mais du coup vous voyez on peut chercher la musique dans l'espace. Par exemple. Là on est trop loin j'ai l'impression mais... Attendez si je vis de la planète qui est là haut là. Y'a une planète. Y'a pas de musique. Ah vous voyez y'a lui qui joue de la musique. Mais là y'en a un aussi. Ah non. J'ai chuté. C'est la jute. Où on sort ? Faut refaire tout le tour. Ah mais non mais sors de là. Sors de là. Jean Macleod. Mais comment tu vas Miran ? Try pas aujourd'hui ? Ou tu vas finir le travail peut-être. Vu là-bas. On a vu le petit là-bas y'a un qui joue là. Vu ! Qu'est-ce tu fais ? Tu pêches ? Ah pêche. Pêche en rime, pêche en rime. Une chantonnette et tout s'anime. Ah tu quittes le cratère. Ça nous fera plus de travail si jamais peut-être nous aider. Cette grosse planète d'eau. Léviate. C'est là que moi j'irai. Ah oui toi t'es un pêcheur. Moi j'ai peur là-bas. Léviate ça me fait peur. Une fois alors que... Alors que le reste du village était parti endormi, il ne me restait plus que nous deux près du feu de camp. Gabbro m'a parlé de son premier voyage sur Léviate. C'était facile de poser la fusée sur les vagues. Les troubles étaient apparemment presque inondables, trop sombres. Bravo vous voulez savoir s'il y avait quelque chose sous la surface et il essayait de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continuait toujours plus profond, plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Elle nous donne des indices sur Léviate j'ai l'impression. Ah comme si l'eau avait eu une volonté propre. Qu'elle ne voulait pas laisser Gabbro aller plus loin. Elle retenait la fusée pour le protéger de quelque chose. Et c'est là dans les profondeurs obscures que Gabbro l'a vu. La tentacule d'une bête abominable. Je ne supporte pas les eaux profondes, on va devoir aller sur Léviate un jour. Enfin c'est carbodier en tout cas, peu importe ça m'avait bien fait flipper. Oh la la, moi je veux pas aller là-bas. On va dans trois semaines. Ah, petite vacance alors, petite coupure. C'est bien ça. Oh non déjà, il y a une super cachette. C'est vrai que tu dois essayer de trouver Garlène. Oui on va trouver Garlène, elle est où Garlène ? Regardez la belle de la musique. Non mais c'est l'autre qui joue du banjo ça ? Oui. Où est Garlène ? Attendez. Vu ! Non j'ai le téléphone qui sonne. Je ne décroche pas. J'ai gagné, super ! Merci d'avoir joué avec nous. Donc là du coup il nous explique le concept du ça du coup. Il va certainement nous servir à d'autres choses j'imagine. Euh, oui donc on devait aller récupérer les codes de lancement. Zewoji Cave. Est-ce que tu as déjà fait le jeu toi ? Est-ce que tu connais un petit peu le jeu ? Parce que moi je connais un petit peu mais après ça m'a l'air obscur quoi. Genre à moi de découvrir tout seul, c'est un peu le découvre tout seul. C'est quoi là-haut ? Vous voyez là-haut là ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez il y a un truc qui tombe. Attendez il y a un truc qui tombe du ciel là entouré bizarre. Comme si il y a un truc autour. Le jeu du coup, qu'est-ce que c'est le jeu ? On est dans l'espace, on va dans l'espace et en fait il y a une sorte de boucle sans fin qui se crée parce que notre univers est absorbé à chaque fois, en mettant tous les quarts d'heure de jeu quoi. Et nous on doit savoir un petit peu ce qui s'est passé, comment éviter ça, etc. C'est très méta mais apparemment c'est ouf dingue. Ah oui ça c'est quand on lance les pierres, il y a un mur. Ah t'as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte ? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était qu'une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y a un retour dans le village quand je serai adulte, c'est trop stylé la matière fantôme. Ça peut te carboniser en deux secondes. Ah ouais il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche tellement ça fait mal. Vu de t'en approcher quand tu seras dans l'espace d'accord ? Bon voilà, il faut éviter ça dans l'espace. Regardez. Regardez il va lancer une pierre. Voilà. Parce que ça, ça te tue. Les trois putains c'est vraiment froides. On ne peut pas voir à l'œil nu. Bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Ah oui. Donc là, si je fais prendre une photo, voilà on la voit. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je peux pas aller. Et donc à chaque rerun qu'on fait, en fait on garde les connaissances qu'on avait. Ah salut, je m'attendais à te voir avant le départ. Une petite crise d'angoisse ? Ah comme ça on avait pas eu lors de mon premier vol. Ah t'inquiète pas, ton anxiété ça reste entre toi et moi. C'est l'entendu infini du vide spatial. Non vraiment, tu vas t'en sortir. Je serai toi, je m'inquiéterai plus tôt pour la fusée. J'espère qu'Ardoise aura moins fait réparer les rétro-fusées. Il y a étrange individu. Bon écoute, il y a un satellite. Et par là, je veux dire absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui a besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux l'entraînement en apesanteur, la dernière minute tu peux descendre. Allez on y va. On va s'entraîner avec l'antigrave. J'suis une pierre, j'suis une petite pierre moi aussi. Waouh. On est sous terre mais c'est l'espace. C'est l'espace sous terre. Incroyable. Je vois rien, attendez. Il faut vraiment que j'augmente les gammas de mon écran quoi. Les gammas de mon écran. Zéro. Alors on prend. On va mettre la combinaison. Pas mal. Attention. Retro-pulseur. On voit qu'il y a le carburant en haut, on a l'oxygène. Et mine. Oh le mineur. C'est sympa de descendre me voir. Je vais me passer un peu de temps dans l'apesanteur. Ah tu veux rentrer là-dedans, dans la grotte. Quoi ? Ah non ça va, je vais bien, je vais très bien. Je vais perdre, elle est bien. Ah c'est très bien que je déteste cette grotte. Alors je vois pas pourquoi on en parle. Ah ça y est, j'ai les mémoites. Bon qu'est-ce que là cette grotte ? Ouh là là. Ouh là 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 là. Attention les yeux. Pas de secret dans ce jeu quand même j'espère. On verra là. Ah ça y est, on est au centre de la planète on dirait presque. On est en apesanteur. Alors il faut réparer là. Là. Espace pour aligner la vitesse. Maintenir E, réparer. C'est une sorte de petit tuto quoi. On s'entraîne à comment on conduit dans l'espace. Réparer vu. Oh non qu'est-ce que je fais ? Appuyer pour verrouiller. Et j'avance. Je verrouille. Maintenir espace pour aligner la vitesse. Putain, j'ai plus tous les boutons. C'est réparer. Et le dernier. Qu'est-ce qu'on a pas été ? Pas dedans. Eh, je suis conniède. Coucou Effia. Comment tu vas ? Ouh là là. On verrouille. On maintient. On répare. Oh putain je suis trop près. Au cul. Ok. Et voilà. En plus ce qu'il va falloir commencer à gérer c'est que là typiquement je sais plus où est le sol, le plafond et tout quoi. Je suis complètement perdu. Et vous voyez en bas, on voit là en fait ça c'est l'entrée. Et du coup qui maintenant est en bas. Et du coup on pourrait croire que si je vais dans ce sens là. Je tombe mais en fait non. Voilà hop là là. Vous voyez on change de. Donc ça ça va être notre problème dans l'espace. Ça va être de se guider. correctement. Ouh là là je vais vite. Ouh je vais vite. Ouh je vais vite. Ouh pop 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 pop. Tout va bien. Est-ce qu'il faut que je garde la. La combi je sais pas. On va la garder elle est bien. Ah il l'enlève là. Comment allez-vous comment allez-vous. Donc là on va essayer de récupérer des codes de lancement. Avant que la planète explose parce que je sais pas combien temps c'est les runs à chaque fois avant que ça explose. Comment on sort d'ici. Par là. C'est réparé. Ah beau travail ce sera sûrement. Ce sera bien. Bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Oui ok on a entraîné. Va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Allez on va chercher les codes de lancement à l'observatoire et on file. L'observatoire c'est là. Est-ce que vous êtes prêts à être perdus dans l'espace. J'ai vu de la fumée s'élever du cratère. Jeune écorce au nord. Alors j'ai décidé d'y aller jeter un oeil. Tu peux te servir du lance guetteur mais évite de le casser. Je déteste le printemps. Ces éternuements. Attendez. Le lance guetteur. Elle est où la fumée ? Attendez c'est tir par là bas. Mon tir. Ah oui on peut prendre des photos d'accord. C'est de la fumée là ? Coucou chouette comment tu vas ? On part dans l'espace. Y'a pas de fumée par là. C'est de la fumée là ? Oh mais y'a un truc y'a une... Oh y'a une antenne. Ça va très bien et toi ? Ah là. Regardez. Dans cette direction. Y'a eu un crash. On sait pas quoi. Faudra qu'on aille voir. Les codes de lancement. Les codes de lancement. Mais... Qui sont les codes de lancement ? Ah d'accord. Donc là... Le cratère Genécorce. Ah oui c'est par là d'accord du coup. Et où sont les codes de lancement ? Ah. Attendez là bas y'a une autre passerelle. Comment allez-vous tous ? Vous n'explorez l'espace avec moi ? Moraine. Ah salut les astronautes. Ah beau temps pour décoller là. Tu as de la chance. Tu fais quoi ? Je me sers de mon onduloscope pour détecter les sons pour l'un des planètes éloignées. Je lui ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. L'année dernière j'ai entendu un banjo. Le banjo de Riebek. En provenance de la Cravité. Donc là voilà. Il faut qu'on se souvienne après que typiquement voilà. On nous a dit que dans le... Dans l'Eviat y'avait des tentacules là apparemment. Qui font flipax. Là on voit qu'à Cravité y'a un mec qui... Qui est déjà de chez nous. Qui habite là bas. Entre guillemets. Qui est parti explorer là bas. Donc si elles sont en venant d'une autre planète ça dépend à l'heure du jour ou de la nuit. Vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel à même temps. C'est cool les onduloscope. Ok. Mais où est le... Où est le code ? On a raté quelque chose en haut c'est ça ? Vous avez vu le code quelque part ? Où est le code ? Tu vas te catapuler dans l'espace. Ah tu vas voir. Ça va être euh... L'explorage. Attendez j'ai dû rater quelque chose. Y'a un code quelque part que j'ai pas vu. Donc voilà pour ceux qui viennent d'arriver je rappelle le concept du jeu. C'est qu'en fait là on est dans un système solaire qui s'auto-détruit. Y'a une catastrophe qui se produit en fait au bout d'un certain nombre de temps. Qui fait qu'on meurt, on retourne au début. Mais on garde tout ce qu'on avait mémorisé durant l'histoire bien sûr. Et donc notre but ça va être d'explorer en fait les différentes planètes. Et d'en apprendre plus sur l'ancienne civilisation. Pourquoi elle a disparu. Et euh... Et comment en fait euh... survivre à tout ça je crois. N'oublie pas de faire coucou avant le décollage. Mais... Mais où est le... Où est le code ? Où est le code de lancement ? Ok. Y'a un code collé quelque part là que j'ai pas vu. Et c'est 4-0. C'est vrai. Oh non ! J'ai failli tomber. Attends ils m'ont dit aller à l'observatoire. Je voulais faire ce jeu mais j'ai déjà vu la fin sur un autre stream. Ah bah oui du coup ça... Après est-ce que ça t'empêche quand même ? Parce qu'il parait que le jeu est vraiment ouf, l'histoire est dingue. Donc effectivement peut-être que de voir la fin ça gâche toute l'aventure. Je ne sais pas trop. Il parait qu'il est dingue. Attendez. Là il me dit juste les directions. Donc y'a pas de... Y'a pas de... Ok donc c'est pas là l'observatoire alors. Je laisse pas du temps pour oublier. Ma foi ! Eh ! Attendez là-bas y'a un truc. Ah c'est là-bas l'observatoire je suis con. C'est vrai. C'est une très très bonne solution aussi. Je... J'ai dû sûrement le faire pour d'autres jeux. Genre... Eh salut Fantasy ! Comment vas-tu ? Coucou ! Tu vas revenir, tu reviens exactement là où on était la première fois. C'est avant qu'on arrête parce que le... C'était tout euh... Tout nul le jeu avec mon ancien PC. Membre fondateur du groupe Odyssée. Ah donc ça c'est ceux qui sont partis déjà dans l'espace avec les... Bah non c'est ceux qui sont déjà là eux. Eh mais c'est mon astronaute à moi ! Alors je dis quoi je t'en fais arriver hein Galet. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomaï. Euh... Où que ce soit. On a passé énormément de temps sur cet outil. Alors prends-en soin d'accord. À part pitié prends-en bien soin. Ah tu fais pas attention à moi je m'inquiète c'est tout. Et c'est même pas moi qui part dans l'espace. Comment tu te sens ? Ah je te casse pas que j'ai la trouille hein. Alors j'espère que toi... J'espère que c'est pas à cause de moi. Si longtemps. Donc le traducteur là. C'est ce qui nous permet de savoir du coup. Les textes des anciens habitants. Les premiers habitants de cette galaxie là. Alors quel bourse aliment t'amène ? Tu vas voir la nouvelle statue nomaï. La nouvelle statue ? Tu n'es pas au courant ? Gabo l'a ramené de son voyage sur Léviate. Et Cornet vient de finir de la préparer pour l'exposer. Elle est juste là. Cool hein. J'aimerais bien vous savoir à quoi ressemblait un vrai nomaï. Mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça regarde. On dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. Nous on a des cailloux. C'est la première statue intacte qu'on retrouve tu sais. Vu son ancienneté. Vu son ancienneté. Et en plutôt bon état. Oh caillasse. Il faut vraiment que je me calme. Vas-y euh... Bon t'as une fusée à faire décoller quoi. Voilà. Ça c'est les anciens. En gros les anciens ressemblaient à ça. Vous voyez. Et on imagine qu'il leur est arrivé la même chose qu'il va nous arriver à nous en fait. Coming soon. Future site de notre nouvelle exposition. Je vous ai passé un bon moment. Grâce à l'usine. Il n'est pas de souvenir. Hein 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 hein. Ok. Donc là voilà. On voit les différentes planètes qui sont sur notre système solaire. Et parez-vous à me voir me chier dessus. Alors. Durant mon test de stream. Enfin de pré-stream on va dire. J'ai lancé le jeu. Je suis allé sur les viates à fond la caisse. Et euh. Il y a eu un bruit dans l'eau. J'ai eu peur. J'ai halt F4. Je vous le dis tout de suite. Je me suis chier dessus. Ah. Regardez cette pierre là. Ah elle me fait changer de... La flippette. Ah ouais. Non mais dans l'eau. Regardez. C'est des pierres qui font changer la gravité. Ah je vous jure. Je me suis chier dessus dans l'eau. J'ai halt F4 direct. Ça c'est notre vaisseau. Je crois à quoi ça ressemble. La technologie des maillets rapportés par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ses découvertes ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'exposition. Ainsi le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leurs guetteurs presque. Ah oui. Le guetteur c'est le truc qui prend des photos. Donc on peut l'envoyer et puis le faire revenir. Euh. Ça ça doit être des ossements. Des ossements des nomailles. C'est vrai c'est éducatif. Ah bah ouais. Ils nous apprennent sur l'univers du jeu. Ça va être. Comme vous disiez tout est imbriqué dans le jeu. On doit vraiment savoir. Qui étaient ces personnes là. Les nomailles. Comment ils vivaient. D'où ils venaient. Qu'est ce qui leur est arrivé. Et comment nous nous sauver grâce à tout ça. Ingénieur bâtisseur. Les nomailles étaient également des artistes. Comment la tête cette poterie décorée est retrouvée dans leur gravité. On va tout lire parce qu'on va pour deux heures sinon mais. Ah voilà voyez. Là. Ça c'est le truc des nomailles. Le texte. On peut traduire du coup. Donc là. Le cas ça va. Nous sommes bientôt prêts. Mais. Félix et moi. Avons achevé la construction. Et d'après elle. Le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Donc vous voyez. Quand vous lisez un texte. Clac. Ça c'est le texte qu'on vient de lire. Hop. Ça débloque un autre texte à côté. Et Félix qui répond. Fort heureusement. L'ascense d'atmosphère sur la rocaille. Euh. Félicitera le calibrage. Après tout ce temps. Je suis impatiente. Qu'on reprenne enfin nos recherches. Donc on voit que sur rocaille. Ça pue le cul. Ça pue le cul. Y'a pas d'atmosphère. Oh et là y'a le soleil. Y'a quoi ? Y'a des choses derrière ? On peut lire ? Euh. Qu'est-ce qu'on. Ah attendez un peu monté. Oh le poisson. Alors ça voilà. Préparez-vous. Ça je vais me chier dessus. Je sais que sur une planète. Y'a des poissons comme ça. Et croyez-moi. On va se chier dessus. Parce que j'ai peur. J'ai peur. On va sûrement alt F4. Je sais pas comment ça va se passer. Je vais sûrement fermer les yeux. Je sais pas. J'ai peur. On y est pas encore. J'ai déjà peur. C'est quoi ce jeu ? C'est un jeu ça ? Les balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Alors à quelle cause ce mouvement étrange d'après vous ? Bah c'est la planète qui tourne. Non il s'agit de la lune. Au cours de son orbite autour de la planète. Rocaille génère une gravité qui attire les objets de... Ah d'accord. Bah oui c'est fou. C'est comme la marée. Montons. Parce qu'on a toujours pas notre numéro de vol là. Ah il est là. La carte. Regardez la carte. Regardez tout ce qu'on va explorer les amis. Nous on est ici. Vous voyez où il y a marqué vous êtes ici. Et donc on peut voir qu'il y a. Diverses planètes. Donc est-ce que je peux zoomer ? Euh oui. Comme ça. Voilà donc on peut voir que déjà il y a. La rocaille, le satellite. La lune quoi du coup. Et une deuxième planète qui est proche de nous. Et après regardez. L'Eviate. Et voilà. Et on va devoir explorer tout ça en fait pour savoir. Et à certains moments du jeu parce que. Les planètes ne sont pas au même endroit en fonction. Du temps qui passe. Typiquement en sablière je crois. Si je vous dis pas de bêtises que. A force de tourner, tourner, tourner. Elle se rapproche parce que le soleil absorbe tout. Regardez là il y a un truc. Il y a tellement de choses à explorer vous avez vu. Et genre des fois. Voilà ça par exemple ce truc là là. Qui est. Hors map. Je crois que des fois il y a une sorte de. Vous verrez il y a une sorte de. D'étoile filante qui passe très très vite au milieu. Il faut y aller à un moment très particulier. Donc voilà plein de choses à explorer. Les codes de lancement nous. Ah te voilà. Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astrolote. De prendre son envol. Et tu seras notre tout premier recrut. A partir de. Avec. A partir avec un nouveau traducteur de Nomaï portable. Ah je t'avoue que rien que d'y penser. J'ai un hélas tête qui tourne. On est mieux qu'il paie que jamais. Pour lever le voile sur les mystères des Nomaï. Ah. Vous avez fait un travail remarquable toi et Al. Mais dis moi. Qu'est ce que tu comptes faire une fois dans l'espace. Euh. J'ai commencé en douceur. Ah tu préfères aller progressivement. Voilà des propos avisés. Plus avisés que la plupart de nos astronautes. Tu peux me croire. Tu comptes te rendre sur la rocaille. Ah dans ce cas. Le voyage. Alors donc oui évidemment. On va commencer par les planètes les plus proches si possible. Euh. Le voyage vers notre lune est sans danger. Il te permettra également de prendre tes marques. Et puis. Esquerre apprécierait sans doute la petite visite. En plus. On ne sait pas à quoi servaient les runes des Nomaï sur la rocaille. Ni pourquoi elles sont. Elles ont été construites. Ah tu pourrais en profiter. Pour voir. Ce que ton traducteur portable. Flambe en oeuf. A dans le ventre. Ah ben on dirait qu'il t'arrête plus qu'à t'envoler. Ah vas-y. Le code de lancement. Merci. Ah. C'est les petits points. Ah mais c'était pas des chiffres. Regarde. Chouette. C'était très 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 point point. Très point. C'est du morse. On parle pas le morse. Attendez. On n'a pas été ici. On va sûrement ramener les choses de nos expositions. Les cailloux. Ah. Attendez. Ah. Mais. Ah en fait elle est. Attendez. Là il y en a deux. En fait il y en a qu'une seule. Regardez. Elle se TP. Dès que je la regarde plus. Dès que je la regarde plus. Elle se téléporte. Incroyable. Et voilà. Le début de l'histoire. Commence. Voilà. Donc là on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment la statue de Nomai elle m'a fait vivre des choses qu'on a déjà vécu. Mais. En gros. Elle nous a save point ici. Elle a enregistré notre vie on va dire à ce moment précis. De l'histoire. Ce qui fait que si admettons on meurt. La statue. Leur technologie nous ramènera à ce moment là de l'histoire. Et pourquoi. Bien sûr on va le découvrir tout de suite. Vous allez voir que. Le monde ici n'est pas très paisible. C'est des mots de tout le monde. On s'en fout. Donc nous avons les codes de lancement. Nous allons partir enfin. Non laisse. Oh. Bonjour. Oh hey. Alors tu as pu jeter un oeil à cette statue Nomai. La statue regarde dans ma direction. Oui. Wow la statue a fait quoi. Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux. Ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs. Les lieurs flotter autour de toi. Genre comme une hallucination. Pas mal mais. On peut pas te laisser décoller je crois. On peut pas te laisser décoller tu crois. Je veux dire médicalement parlant. Oublie. Oublie. Et vraiment quand tu iras mieux tu pourrais utiliser ton traducteur portable partout. Où tu voudras. Il grandit si vite. Oh dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon ça m'a assez de savoir que c'est toi qui l'aura. Rebecca tomberait dessus à coup sûr par exemple. En fait tu veux faire un court voyage pour t'habituer dans les vols spatiales. Dans la vie spatiale tu peux aller dans la. Faire un tour dans les ruines de la rocaille. Oui on va commencer par les ruines de la rocaille. Alors n'oublions pas que nous avons ça. Pour écouter la musique. Pour savoir où sont les copains. On est je coupe. Aïe. Il est où le vaisseau. Plouf. Aïe. Je me suis cassé les genoux. Je vais vraiment déclencher la mise à feu de ce truc. Oui. Postale prise en orbite. C'est quoi ce truc. J'ai utilisé l'appareil photo satellite. Ce projecteur relier à notre observer. Ah oui d'accord. C'est un truc qui tourne autour. Du coup je peux voir un. Ok d'accord. C'est marrant quand même. Pilote astronaute. Ok d'accord. Très bien. Il y a plein de choses. Je suis à la recherche de mon vaisseau. Excuse moi mon vaisseau. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu deviens quoi ? J'ai venu de sceller quelques fusse pléantaires de vins de sèvres. Je commence généralement à le laisser vieillir. Une récolte le jour d'un élément important tu sais. Ok bon c'est super. Lunch tower. On va à la launch tower. Ah oui c'était par là je me souviens. On dirait que tout est prêt pour le départ. C'est que ça c'était sur le décollage. Allez désolé. T'inquiète pas tout va m'espacer. Vas-y. Vas-y. Le premier vol dans l'espace. Bah notre premier vol plutôt. Donc voilà notre vaisseau. Alors voyez on peut se mettre dessous et... La combinaison. Si jamais on doit sortir. Ici. Le journal de bord. Alors qui nous permet de faire quoi ? Les plaies qu'on a visité. Et si je rentre dessus... Ok d'accord. Ça c'est une sorte de mémo pour savoir où on sait qu'on en était quoi. La rocaille. Qu'est-ce qu'on sait ? J'ai dû dire qu'il y avait des ruines nomailles quelque part sur la rocaille. Personne ne sait à quoi elles servaient ni pourquoi elles étaient construites. Texte nomaille l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur la rocaille. On va aller calibrer quelque chose là-bas alors du coup. On dirait que Esther se trouve toujours sur la rocaille. Ok. Donc. Direction la rocaille. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est le truc anti-gravité ça. Zandie ! On s'attache. Ceinture. Ok. Regarde. Ok. Décollage. Oh la la ! Alors je suis à la recherche de la rocaille. C'est quoi sur l'Eviat ? Ah non je vais pas tout de suite. Ah la la rocaille. Non 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 j'ai trop peur. Too much, too much peur. Ok. On verrouille la rocaille. 10 km. J'ai pas du tout verrouillé la rocaille. Là. Verrouillé. Alignement de vitesse annulé. Ok. Là je vois un truc. On va y aller. Oh ! Va être le crash. C'est bon hein. On s'est aimé se mettre des sorties. Se détacher. Clac. On sait qu'il y a pas d'air. Donc on met la combi. Ouvrez les côtilles. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ici on a un truc. Ah ! C'est Jean-Michel Musique. Oh c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un de tout court. Les autres voyeurs ne viennent pas ici. Là en poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque. Mais nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Maintenant il sert principalement à garder un oeil sur diverses choses. Michel passe parfois faire un coucou mais Gabbro. C'est Gabbro et tu sais ce que passe Rebreak. Des voyages inutiles. Le temps va pas. Je vais te dire autre chose. C'est toi qui siffle. Probablement. Enfin sûrement les autres voyageurs ont leurs instruments de musique alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter les musiques avec ton onduleur. Ton onduloscope. Si tu vas au pôle Nord ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta carte. Mais la rocaille c'est pas très grosse. De toute façon contente toi d'aller au Nord. Il nous raconte rien quoi. Mais t'as qu'à rentrer à la maison ou tu t'emmerdes là ? Il faut si à se faire gagner une guimauve. On va mettre la musique ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Remettre du carbu. Alors regardez voilà. Je peux prendre des photos. Et si je reste appuyé. Hop je récupère. Attendez je vais où là ? Je vois rien. Ok la fusée est par ici. Je vais te mettre la lumière. Là. Ah c'est son vaisseau ça ? Bah si moi je me suis écrasé alors lui... Attendez je vais trop loin là. Jean-Michel je vais trop loin. Regardez comme c'est beau là. Ohlala ! Mais c'est notre planète ça. Pourquoi on n'a pas été là-bas ? On va devenir ici. Bah ton vaisseau Jean-Jacques... J'ai longtemps qu'il est là j'ai l'impression. Le sun. Est-ce qu'on voit des choses par là ? Est-ce qu'on voit des choses qu'on pourrait euh... Oulala ! Vu. Vu 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 vu. Ça dit quoi ? Le journal d'un diéroscope euh... Jour 48. Je ne carte toujours pas le banjo de Raybreak depuis Cravité. Je m'inquiète pas trop à son sujet. Mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai entendu Charles jouer au bon moment ou... Un bon moment aujourd'hui. Sans rapport il faudrait que Porsche et Go Sand. Bon ok d'accord. On sent très bien son banjo aujourd'hui. Raybreak va bien. Ok bon. Jour 70. On a recommencé. Qu'est-ce que c'est étrange. Il vient d'Entrebois. D'Âtrebois. Il embrouille là-bas apparemment. Je sais que c'est dingue mais le son qui vient d'Entrebois est identique à celui de l'Harmonica. Mais il a disparu dans l'espace et ça fait un bail. Ah. C'est toujours là je trouve ça gloque. Peut-être que mon audioscope est cassé. Donc si on vise Atrebois là. On voit apparemment euh... C'est où Atrebois ? Attends. C'est pas trop bon ça pour y'a de l'Harmonica là. Là-bas y'a du Pipo. On va y'a de la guitare. Banjo. On a du tambour. Ok. Il y'a du Pipo. Bon. Ok. On a pas trouvé par contre les... Je suis bloqué. On a pas trouvé par contre le... Les textes anciens là. On m'a dit qu'il y'avait des textes anciens. Est-ce que vous vous souvenez... Est-ce que vous avez des indices à me donner là ? Des infos ? C'était où les textes anciens ? Bah là ? Bah c'est sur... C'est forcément là. Allo ? J'appuie sur bas pour m'asseoir. Pour me poser. Oh merde j'ai perdu. Qu'est-ce que je fais ? Oh merde c'était où ? C'était là. J'ai perdu. Ouh. Ouh là là. Aïe. 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 Mais... Et pose-toi Sacripant. Qu'est-ce qu'il y'a là ? Y'a un truc. Du carbu. Lire l'enregistrement. Note de recherche. Ah si tu veux crater un truc intéressant. C'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de son bronze. Mon postulat. La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve son bronze maintenant. Pour développer. Peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruites par son bronze. D'autres corps restent trop dans le système solaire. Ah oui d'accord. Putain. Et mon perso il fait n'importe quoi là. Il est... On dirait qu'il est à... La gravité elle est super chelou ici. Oh putain. En fait dans le trou c'est... Mais sort d'ici. 1 minute d'oxygène. Oh putain. C'est alors qu'il meurt et asphyxié. Mais c'est là regardez. C'est là. La bille. Attendez il me faut de l'oxygène. Oh ça aligne les astres. Regardez. Ça aligne tout. Oh on entend le soleil. C'est quoi ça. On l'a vu ce logo déjà. C'est le crash ça. C'est l'explosion. Ah. Ça arrive pas à s'aligner. C'est quoi ça. C'est quoi ça. Y'a pas de l'air en bas. La musique. L'ambiance. Arbe détectée. Ah bah voilà. Ah ok y'a des trucs à lire ici. Attendez. Là ça... Là ça fait du bruit là. Je sais pas quelle planète c'est ça mais ça... C'est quoi la planète qui est là là ? Ah l'entrure regardez. Ah vous avez vu là-bas ? Ah mais ah putain il faut que je vous montre. Regardez là y'a... Ce truc là là. On sait pas ce que c'est. Regardez la rotation qu'il fait. Et si vous allez pas au bon moment. Bah vous le ratez parce qu'il va d'un... Ah non il repart. Ah il fait une orbite trop chelou. Ah là ça fait du bruit là. Oh là là y'a des tempêtes là-dessus. Ok. Là c'est Tempête Man. Ici qu'est-ce qu'il y a ? C'est chez nous ça. Oh y'a un truc bleu là. Bon. Allez on va descendre. Retirer le parchemin ? Ah d'accord y'a des clés pour lire le texte ok. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. Il peut entendre et suivre les signaux émis par les étoiles. Léviate ou Cravité. Cependant il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. Ah donc c'est le machin bizarre. L'indicateur de l'appareil s'affoie et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Ah je vois j'ai premièrement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privet mon apprenti et nous referons l'essai. Mise à jour à mon grade des arrois tout était correctement calibré finalement. C'est la matrice d'écrire une telle nouvelle mes amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir. Ca ça va. Notre quête de l'œil a construit, a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Donc apparemment ils cherchaient l'œil. Donc le machin qu'ils ont apparemment pas réussi à trouver du coup parce que... Ce truc là là. Oh putain je me suis... Ah d'accord ok on peut mettre la clé dans d'autres trucs. J'ai. J'ai l'info. Regardez. Mais non c'est le même texte. Ah non par contre je peux prendre une autre clé. Où devrais-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Le glacier sud de Cravité. A toute la place nécessaire je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui. Installons le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Cravité. Hanona et les nôtres qui étaient au départ... Merde. C'est trop proche par contre. Qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'Etoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Voilà on a beaucoup d'infos là. Là il restait ça. Ah ouais waouh. J'ai vu de ces ruines sur les images des autres voyageurs. Mais les voir en vrai c'est... Ah elles sont vraiment très anciennes hein. Ah mais waouh c'est le plus beau de ma vie. Bon allez je dois prendre quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur no my. Mais ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui en soit est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre. Les écrits de cet endroit il a l'air vrai... Il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. J'ai pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Cravité. Je vais donc me rendre là-bas pour essayer d'en savoir plus. J'ai juste retourné dans mon tas de ferraille et décollé. Ça ne crée rien. Presque rien. Oh par les étoiles. Donc effectivement ils ont essayé de trouver cet oeil. Ils n'ont rien trouvé depuis ici. Donc ils sont allés construire la suite sur cratère sud. Pour trouver du coup l'oeil. L'oeil de... On ne sait pas quoi mais... L'oeil quoi. Ok. Où est mon vaisseau ? Jean-Michel mon vaisseau ? Là-bas. Fusée. Oulala. Allo ? Ok. Ok. Zik. Hop. Alors non on va pas aller sur le soleil. Par contre sur notre planète à nous, juste je voulais faire juste un petit test. Elle est où notre planète ? C'est ça notre planète ? Attendez qu'est-ce qu'elle fout là celui-là ? C'était pas le machin qui était hors de la map sur le début ? Où est notre planète ? Elle est là. Parce qu'il y a quand même chose à visiter sur notre planète, regardez. On dirait pas comme ça. Attendez qu'est-ce qu'il dit à l'heure ? Atrebois. Il y avait un truc bizarre sur Atrebois. Il disait pourtant Atrebois c'est chez nous. Oh putain on va s'écraser. Oh fan de chichoune. C'était peut-être un peu brutal. Tout va bien. Tout va bien les amis. Bon là on peut respirer c'est notre planète. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fait des calculs. Ok ok superbe. Alors j'ai peut-être dû mettre ma combinaison pour voir un peu de haut. Attendez on va mettre la combinaison. Comme ça avec la combinaison je peux planer. Et en planant vous savez on voit mieux. Et nous ? Là. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a de la lumière, il y a quoi ? Merde. J'ai mis le truc pour les photos. Oh il y a un truc là. Vu. Ça fait rien. Ok bon euh. Ok on dirait une sorte de ruine quoi. Aïe. C'est une vidéo critique. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Ok là il y a une peinture rupestre avec des euh... Un arbre. Ah. Regardez ils sont venus. Ils sont viendus. What ? Qu'est-ce qu'ils ont construit ici ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu construire ? Les petits architectes. C'était l'arbre euh... L'arbre mana. On va essayer de pas mourir de décès. Matière fantôme détectée à proximité. Oh putain. Ouh. Ouh ça. Attendez. Reviens. Attendez où ça ? Y'a pas du tout de matière fantôme là. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Putain. C'est la cascade il l'a poussé. Mais l'arbre il est où leur arbre mana ? Quelqu'un l'a coupé ou quoi ? Elles ont fait un pont. Attendez. Ah oui d'accord c'est un pont. Je vois pas leur connerie de matière euh... C'est tout vert normalement. Oh putain oui d'accord. Ah bah vu. Ah bah là là vu. Vu. Vous avez vu ? Donc il faut pas aller dedans sinon c'est la mort assurée. Là. Elle est là. Ça jaillit de quoi ? Ah c'est là où il y a des cailloux comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a là dedans que... Ouais elle est là. Elle est là en fait. Elle est pile sous... Ah bah elle est sous l'arbre en fait. C'est peut-être ça que ça disait le machin l'arbre. C'était où le deuxième endroit qu'on avait vu ? Je sais plus. Bon on va essayer de pas crever et de décès. Et aller sur le pont. On va aller voir là où ce qu'il y a. Oh non quand il y a la musique je crois que ça veut dire que c'est la fin bientôt. Oh il y a un truc. Va falloir qu'on revienne. What ? Il y a des trucs, il y a des trucs ici. Oh là là. Il y a des G0. Ou alors l'eau elle remonte c'est chelou quoi. Vite on lit. Site minier 2B. La boule. Décès imminent. Décès imminent. Non on meurt pas. On a ouvert la boule. Mais où on va ? Où on va ? Où on va ? Oh non le soleil va être absorbé. Ok il y a des squelettes de... Il y a des squelettes de... Des... What ? Mais on est où là ? Des squelettes des anciens. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça s'est éclairé d'un coup. Regardez. Le soleil il est... Il est en fusion. A plus tard je vais être. Merci beaucoup d'être passé. Et vous voyez là. Là il y a l'accident qui s'approche. On sait pas ce qui se passe. Mais à un moment donné dans le jeu. Le soleil du coup. Bah ça devient une géante bleue quoi. Et... Et du coup bon bah on meurt tous. Et donc on doit arriver à comprendre pourquoi. Et se sauver de ce merdier. Donc là rembobinage. On retourne au début. Mais. On perd pas. Tout ce qu'on a acquis. Comme connaissance. Ce qui fait que là. Tous les machins qu'on a lu. Qu'on a appris. Etc etc. Ça c'est gardé. Donc plus besoin de retourner par exemple. A tel ou tel endroit. Pour aller revisiter le truc. Etc etc. Vous avez compris. Et donc là ça reprend au début. Quand on se réveille. Lui nous dit. Ah alors. Ah t'as envie de t'envoler. Bah oui. Est-ce que tu as des codes. Et tout. Et tout. Tu vois. Sauf qu'en fait. Nous on a déjà des codes. Du coup on lui dit. Ah bon on a des codes. Lui se dit. Mais comment ça t'as des codes. Parce qu'en fait. Bah nous on l'a déjà vécu. Mais eux ils savent pas. Vous comprenez. On voit la Youtube. En couple pour cette première VOD. Et nous on l'a en direct. Pour la suite. Des bisous Youtube.